On accueille aujourd'hui Isabelle Dauphinet, conseillère à la vie étudiante, volet réussite du Collège Montmorency pour le projet L'École des Grands. Bonjour! Bonjour! Ça va bien? Très bien, merci! Bienvenue sur le plateau. Alors, un beau projet qui implique des jeunes du Collège Montmorency. Oui, tout à fait. En fait, on a plus de 30 étudiants du Collège Montmorency, de tous programmes confondus, qui ont accepté d'être bénévoles tous les samedis matins pendant 10 semaines, donc du mois de septembre au mois de décembre, pour faire de l'aide aux devoirs auprès de jeunes de l'École Marcel-Vaillancourt. Les jeunes du côté de Marcel-Vaillancourt, c'est des jeunes de première à sixième année. Et là, on a plus d'une trentaine de jeunes qui viennent à tous les samedis matins, qui arrivent en autobus scolaire, pour recevoir de l'aide aux devoirs avec nos tuteurs et nos tutrices à l'intérieur de nos locaux au Collège Montmorency. D'accord. Et puis, le projet, c'est la première année qui est en place ici, sur l'Île-de-Laval, au Collège Montmorency. Oui, première année. À l'École Marcel-Vaillancourt, en fait. Bien, en fait, nous, en fait, on a nos collègues du cégep Marie-Victorin qui ont eu l'idée fantastique de le mettre en place depuis 2015. Donc, c'est un professeur de mathématiques qui s'appelle Alisha Wusenji, qui a eu l'idée fantastique d'en parler, finalement, à ses collègues du cégep Marie-Victorin. Et depuis ce temps, elle, elle voulait vraiment l'étendre à travers d'autres cégeps du Québec. Parce que c'est vraiment un projet qui favorise la réussite éducative et qui, finalement, veut prévenir la réussite... En fait, on veut... On veut prévenir le décrochage. On veut prévenir le décrochage. Et là, elle s'est dit, pourquoi ne pas l'étendre à d'autres cégeps? Et là, elle a fait la présentation, à un moment donné, à la QPC, donc un endroit où plusieurs pédagogues sont réunis à chaque année. Et lorsqu'on a entendu parler de ce projet-là, à mémorant ça, on a dit, OK, il faut vraiment entrer en contact avec cette chercheure-là. Et voilà, on a mis la première édition en place depuis septembre cette année. Septembre cette année. Donc, c'est tout nouveau pour l'île de Laval, mais l'expérience de Marie-Victorin nous démontre que depuis trois ans, ça se passe bien. On a les résultats à se compter? Absolument. Il y a des améliorations qui sont vraiment notables auprès des jeunes, finalement, qui sont des... On fait des groupes témoins et on fait naturellement les questionnaires et les évaluations, les statistiques par rapport aux étudiants qui participent à l'École des grands. Et on peut vraiment dénoter qu'il y a de belles améliorations qui sont faites en français et en mathématiques, parce que ce qui est important... C'est les deux focus principaux. Oui, exactement, c'est ça. Il y a aussi tout l'autre côté qui est vraiment intéressant pour les jeunes, c'est l'éveil aux sciences. Oui, parle-moi de ça. Parce que j'ai vu ça et je trouve ça intéressant parce que c'est un parallèle qui sort un petit peu du français, des maths traditionnelles, mais quand même, ça tourne autour. C'est un autre sujet épineux, ça, souvent qu'on a de la difficulté qui... Moi, je me rappelle au cégep, pas au cégep, mais au secondaire, j'ai de la difficulté avec les sciences physiques. Au début, ça ne rentrait pas, puis ça a comme fait, bon, tu sais quoi, un cours à sécher cet après-midi, ça va être le cours de sciences physiques, tu sais. Ça fait que c'est une belle approche. Justement, dès qu'on parlait de prévenir le décrochage scolaire... Bien, je n'ai pas décroché, j'ai juste séché un cours. Avoir le goût des fois, ça peut être une petite enjeune qu'on prend, mais au primaire, c'est le meilleur moment pour commencer à faire l'éveil au niveau des sciences. Tout à fait. Dire aux jeunes, bien, qu'est-ce que c'est les sciences? Puis il y a tellement de sphères possibles qu'on peut toucher avec les sciences. Et là, on leur donne 30 minutes. Donc, ils viennent, ils arrivent vers 8h45 au cégep, 9h, on leur donne un petit déjeuner. On mange avec eux, les tuteurs parlent avec eux comment ça a été cette semaine, les devoirs que vous avez à faire. Puis là, après ça, ils font l'air de devoir. Puis un moment donné, pendant 30 minutes, ils montent dans un laboratoire à l'intérieur du collège. Et là, ils ont un super laboratoire au 4e étage à côté des serres. C'est fantastique. Et là, les tutrices et les tuteurs préparent des expériences scientifiques avec eux. Ils peuvent repartir avec leurs expériences. Donc là, ça leur permet de voir un éventail de possibilités avec les sciences. Donc, puis aussi, ils ont utilisé beaucoup leur créativité. Oui. Donc, c'est vraiment magnifique. À chaque fois qu'ils sortent de leurs 30 minutes de sciences, les jeunes sont enchantés. Ils sont en feu. Bon, mais on retourne faire notre aide aux devoirs. Mais là, c'est wow! Ils sont vraiment contents de ce qu'ils ont vécu. Puis d'être dans le laboratoire des grands. C'est pour rien que ça s'appelle l'école des grands. Ça, c'est ma prochaine question. Quand on est en 5e, 10e année, 4e année, les ceux du secondaire sont grands et ont de l'air vieux. Quand on revoit le monde cégep, c'est des adultes. Puis d'avoir les jeunes du primaire qui s'en vont à l'école cégep, c'est toute une étape, c'est une aventure. Déjà, ça rend le samedi matin pas trop banal, non? Puis c'est vraiment fantastique parce que samedi dernier, j'ai été avec eux toute la journée, bien, tout l'avant-midi. Puis c'est de voir que, justement, cette différence-là, c'est le lien qui se crée entre le jeune et le tuteur. Ils se donnent des câlins. Allô, comment ça va? Puis des fois, c'est propice à la confidence aussi. Puis ils sont vraiment comme enclin à faire leurs devoirs. Ils s'installent. Puis c'est toujours dans la joie, dans le bonheur. Puis on a un gros bac de jeux aussi, toutes sortes de jeux, des casse-têtes, des livres. Parfois, à un moment, on leur dit, OK, on prend 10-15 minutes de lecture, puis là, on sort des livres qui sont vraiment adaptés à leur niveau. Donc, chaque tuteur a un bac qui amène à tous les matins dans son local. Puis tout le matériel qui est dans ce bac-là est vraiment pour le niveau de l'élève comme tel. Donc, il n'y a pas de moment qui est mort, puis on leur permet de temps en temps de faire des petits jeux, de s'amuser, de se lever, de bouger un peu. Comme là, en fin de semaine, justement, avec les quatrièmes années, on trouvait qu'il manquait un petit peu. Puis il y avait la bougeotte, puis il y avait le goût de faire autre chose que de l'aide aux devoirs. Mais on est allés dans le gymnase. Et là, on les a emmenés dans le grand gymnase du collège. Un vrai gros gymnase énorme. Mais wow, c'était super, ils sont venus. Puis il y a une étudrice qui me dit, est-ce que tu sais, qu'est-ce que le jeune m'a dit en revenant? Il me dit, bon, là, est-ce que maintenant, on retourne faire nos devoirs? Puis j'ai dit, wow! Motivation. Exactement. Donc, bouger, là, c'était fantastique. Puis qu'on va essayer peut-être dans les prochaines semaines d'intégrer ça à l'intérieur de notre samedi, là, un petit peu d'action, là, à l'intérieur du gymnase. Donc, l'aide aux devoirs, on n'est plus du tout à l'époque où les petits rentrent là à rebrousse-poil. Puis c'est comme une retenue, en fait. Là, c'est vraiment découverte. On a comme un petit voyage dans le temps de, hey, dans quelques années, je vais être ici. Puis hey, c'est la grande école. Puis c'est, hey, puis j'ai des amis qui sont adultes, puis qui m'aident à faire mes devoirs, puis qui me montrent la science. Il me semble que c'est fascinant, non? Ah, c'est motivant. Puis oui, c'est sûr que peut-être que parmi ces jeunes élèves-là, ça va être des futurs mémorations, puis on l'espère. Probable. Parce que là, ils viennent visiter, puis ils se rendent compte que, hey, c'est pas impossible, là. Moi, si je viens ici, là, à l'âge que j'ai, là, bien, puis lui, il s'est rendu ici, mon tuteur. C'est un exemple que je peux suivre. Puis moi, j'aimerais ça faire ça plus tard aussi, aider les plus jeunes. Donc, tout ça, là, c'est inspirant. Ça inspire autant les jeunes, mais ça inspire nos tuteurs, nos bénévoles qui viennent à tous les samedis offrir quand même 3-4 heures de leur temps. Puis là, on est dans la mi-session. Bientôt, ça va être la fin de session. C'est du temps, le samedi matin. C'est un moment vraiment important pour les étudiants du collège de prendre ce samedi matin-là pour étudier. Mais eux, ils ont décidé qu'ils venaient de l'investir auprès de jeunes de milieux défavorisés. Parce que nous, vraiment, on veut que les écoles qu'on choisit à travers, dans Laval-des-Rapides ou Laval en général... C'est stratégique, là. On veut vraiment créer un état. C'est vraiment stratégique. Et on travaille en collaboration avec l'école Marseille-Villancourt, mais avec la commission scolaire de Laval qui, dès janvier, on va les rencontrer pour voir quelle autre école pourrait faire partie de l'école des grands. Parce que notre volonté, c'est que ça continue. Donc là, à ce moment-là, bien, des écoles plus défavorisées, donner la chance à tous les jeunes d'avoir la possibilité au niveau de la réussite éducative puis de la persévérance scolaire. Pas seulement à l'élite comme telle, mais vraiment à l'ensemble des étudiants, des élèves, parce qu'étudiants, c'est plus au collège qu'on l'utilise, mais à l'ensemble des élèves pour que tout le monde ait une chance égale pour réussir et persévérer. Et puis, au niveau des élèves, bien, des étudiants qui offrent de leur temps bénévolement, c'est quoi le feedback qu'on a de ça? Moi, de ce que vous me racontez, j'ai l'impression d'avoir un petit peu les grands frères et les grandes sœurs un petit peu, là, des fois, un enfant seul d'une famille un petit peu brusquée, le petit dernier de la famille. Puis là, il y a un grand qui prend du temps puis qui développe une connexion. Donc, le grand, souvent, c'est quoi le feedback qu'on reçoit des bénévoles? Ah, ils sont... ils ont hâte au samedi, ils sont contents, ils sont fatigués, mais ils arrivent là... Oui, une bonne fatigue. Puis, ah oui, plus ils vont les chercher à l'autobus scolaire, ils les amènent. Puis là, pendant ce temps-là, déjà, ils leur demandent, puis comment ça a été ta semaine? Puis donc, hey, t'as eu un examen la semaine passée, comment ça a été en français puis en mathématiques? Donc, le feedback, c'est qu'ils veulent continuer puis ils veulent même en parler davantage pour qu'il y en ait de plus en plus de tuteurs. Parce que nous, là, notre beau défi, parce que c'est un défi, c'est pas un obstacle, notre défi, c'est d'aller chercher et de continuer à avoir des tuteurs qui vont être intéressés à faire partie de l'école des grands. Parce que nous, là, des élèves, ceux de l'école primaire, de différentes écoles primaires, je pense qu'on n'aura pas de difficulté à l'encher. À l'entrée, mais non. Parfait, parce qu'on a tellement de belles collaborations avec la commission scolaire, mais ça va plus être nos tuteurs. Donc, comment aller les chercher? On leur donne l'opportunité d'avoir une mention à leur bulletin, à leur bulletin ministériel. Donc, après un 60 heures d'implication, ils peuvent mettre ça à leur bulletin puis le faire valoir auprès de l'entreprise qu'ils vont choisir plus tard, peut-être. Et voilà. Bien alors, c'est pas la dernière année que ça va se faire. Non. Mont-Cambron pour la suite. Donc, projet L'école des grands. Isabelle Dauphiné, merci beaucoup. Merci, on a fait plaisir.